L'épisode d'aujourd'hui du podcast Kivouka décrit les événements du 5 et 6 juin 1994 Lorsque le premier ministre Kambandajan a rencontré des chefs militaires pour intensifier la lutte et augmenter le nombre de jeunes formés au service militaire Cette réunion a adopté deux résolutions clés 1. Continuer à combattre les forces du FPR Ingotani et continuer surtout à se concentrer sur le génocide des commis contre les Tutsis Le 6 juin 1994, des représentants du gouvernement génocidaire vont participer à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OUA en Tunisie Et ces derniers tentent de trouver un moyen de restaurer l'image du gouvernement au niveau international L'effet marquant l'exection du génocide des commis contre les Tutsis le 5 juin 1994 Ce jour-là, il y a eu une réunion du recommandement de l'armée et de la gendarmerie Avec le premier ministre Jean Kambandajan en vue d'intensifier la guerre et d'achever l'extermination des Tutsis Cette réunion au 15 juin 1994 avait été organisée par le premier ministre et devait aborder deux questions principales Il s'agissait premièrement de discuter des voies et moyens pour le gouvernement de Kambandajan, ses forces armées et ses milices Pour se reprendre et mettre fin à la série de défaites qu'il a été infligées sur le terrain par les troupes dits Front Patriotique Rwandais Ingotani Il s'agissait ensuite d'étudier les stratégies adéquates pour poursuivre et accélérer les combats dans tout le territoire qu'il contrôlait En utilisant tous les moyens pour éviter la défaite et intensifier la mise en œuvre des génocides qui devaient exterminer les Tutsis sur ce territoire La dite réunion a profondément examiné la situation dans le territoire qui était encore contrôlé par le gouvernement C'est-à-dire dans les préfectures de Jiseigny, Rwenderi, Butare et Tigarou Est Dans son agenda, Kambanda affirme que la réunion a constaté que l'ennemi était militairement plus fort L'ennemi savait dire le FPR à l'époque et pour plusieurs raisons Parmi les plus importantes, Kambanda et les responsables militaires de l'époque ont constaté que leurs sordats sont découragés de plus en plus Pour éviter cela, la réunion gouvernementale a décidé que, pour remobiliser les troupes, le recommandement des forces armées ouandaises devait expliquer aux militaires Quel cataclysme subirait la population en cas de la prise de tout le pays par le front patriotique en Khotani La réunion a également fait état du problème posé par certains de les militaires qui étaient devenus des voleurs, surtout de véhicules, et dont le nombre augmentait de jour en jour Il y avait aussi le problème croissant de militaires qui désertaient et qui disparaissaient dans la nature en toute impunité Ce qui ajoutait au découragement de leurs collègues encore sur le terrain de la guerre et du génocide Il a été décidé d'intensifier dans les régions encore contrôlées par le gouvernement la mobilisation de la jeunesse Pour inciter ces récits à rejoindre les forces armées, l'entraîner et lui distribuer des armes et munitions en vue de combattre le FPR Il a été donné en exemple le cas des préfectures d'Obutare et d'Ogi Kongoro Dans lesquels 200 jeunes gens Khotou avaient déjà été recrutés et commencés les entraînements La réunion gouvernementale a félicité les étudiants qui étaient rogés dans des bâtiments de l'école agri-vétérinaire d'Oka-Boutare Dont la plupart avaient fui la guerre, qui étaient venus du groupe scolaire de la salle de Biumba Et avaient commencé à être entraînés militairement à l'école agri-vétérinaire d'Oka-Boutare Le gouvernement s'est basé sur cet exemple pour exiger que partout ailleurs La jeunesse devait également être entraînée militairement et recevoir des armes A l'école agri-vétérinaire d'Oka-Boutare, après avoir été entraînée et reçue des armes La plupart de ces jeunes élèves étaient utilisés pour appuyer les milicaires lors des massacres des Tutsis Les étudiants Hutus de l'école agri-vétérinaire d'Oka-Boutare ont tué les collègues Tutsis d'abord En suivant l'exemple qu'elle avait donné celui qui était en 1994 le directeur Qui s'appelait Théophile Mbarouchimana En effet, pour inciter les jeunes Hutus au massacre Théophile Mbarouchimana, directeur d'Oriko-ragri-vétérinaire d'Oka-Boutare A fusillé et tué le premier étudiant Tutsi dans le cadre De donner l'exemple aux étudiants Hutus Pour mettre en œuvre le génocide contre les Tutsis Et effectivement, ces élèves Hutus ont immédiatement tué les collègues Tutsis Et d'autres qui s'étaient réfugiés avec Aboutare en provenance de Biumba Mbarouchimana Théophile, précisons-le, est l'office de José Fabianimana Guitera Fondateur en 1959 du parti politique radical Hutu à Prosoma Et qui, en septembre 1959, avait publié les dix commandements de Hutu Qui enseignaient la haine contre les Tutsis La réunion gouvernementale a aussi décidé que toutes les banques déménagent à Giseigny Près de la frontière de la République démocratique du Congo A l'époque qui s'appelait Zahir Afin de faciliter le transfert de l'argent si la guerre était perdue Et c'est ce qui s'est effectivement passé Pour cette raison, le recommandement de l'armée a décidé de mettre tout son possible Pour protéger la route qui gagne le Giseigny Pour que ces taxes ne soient pas assez rapidement contrôlées par le Front Patriotique Rwandais A part les décisions concernant la situation militaire Des stratégies politiques ont été mises en œuvre par le gouvernement génocidaire Dont la mobilisation de tous les préfets zébrou-mestres Pour accélérer le fonctionnement de l'autodéfense civile Ce qui signifiait accélérer l'extermination des Tutsis En application des instructions écrites le 25 mai 1994 Par le Premier ministre Jean Kambanda Et transmises à toutes les autorités, y compris les préfets zébrou-mestres Rappelons que ces instructions relatives à la fameuse autodéfense civile Rédigée par Jean Kambanda le 25 mai 1994 Ordonnaient à tous les préfets de distribuer aux milices Inher Hamne Tout le matériel nécessaire pour commettre le génocide Jean Kambanda a avoué ce crime devant le tribunal pénal international pour le Rwanda Et a confirmé que les instructions contenues dans le document intitulé Directive sur la défense civile du 5 mai 1994 Avait comme objectif d'inciter les milices Inher Hamne A exterminer la population civile de Tutsis dans toutes les préfectures Le gouvernement a porté, selon Kambanda Une roule de responsabilité dans les massacres commis par les milices Inher Hamne C'est son aveu de plaidoyer Dans cette réunion du 5 juillet 1994 Entre le premier ministre Kambanda et le recommandement militaire Il a été également décidé d'attribuer à l'autodéfense civile un budget suffisant Augmenter le nombre de personnes assignées au fonctionnement de ce programme criminel Leur distribuer une plus grande quantité d'armes et d'autres matériels nécessaires pour commettre le génocide La réunion gouvernementale a été informée que des intellectuels étaient prêts à assister au gouvernement génocidaire Surtout en ce qui concerne la guerre médiatique pour essayer de redorer l'image de ce gouvernement C'était nécessaire du moment que les forces gouvernementales génocidaires étaient accusées par la communauté internationale D'être les responsables des massacres Sans que ce qui était commis par le Front Patriotique Rwandais, disait-il, ne soit pas mentionné Ce raisonnement biaisé ne tenait pas compte de la présence dans la région prise par l'OFPR de journalistes étrangers Et d'agents de l'organisation internationale humanitaire De façon que si l'OFPR avait été responsable de quelconque massacre qui lui était faussement attribué Ces massacres-là auraient pu être révélés par ces témoins étrangers, journalistes et autres La réunion gouvernementale a également envisagé qu'il serait possible de redorer l'image du gouvernement En attirant des Tutsis qui se réfugieraient dans cette zone et seraient protégés dans la partie contrôlée par le gouvernement Dans le cadre de démontrer que le gouvernement ne pouvait pas être accusé de génocide Alors qu'il protégeait des Tutsis qui se sont réfugiés dans son territoire Ce qui est aussi bien évidemment un signe que le gouvernement savait qu'il ordonnait et commettait le massacre des Tutsis Jean Kambana a écrit dans son agenda que le recommandement militaire Lui a concédé que ce qui faisait la supériorité du front patriotique rwandais Qui continuait à gagner le terrain de la guerre C'était surtout l'unité d'action entre sa structure politique et militaire Le recommandement militaire a également constaté que le troupe du front patriotique rwandais Se donnait sans réserve dans les combats Contrairement aux forces du gouvernement génocidaire Qui elles étaient entraînées mais adoptées un comportement criminel La réunion gouvernementale a aussi constaté que le front patriotique rwandais Planifiait au mieux la guerre Et en assurait un minutiaire suivi au jour le jour En s'y consacrant entièrement La réunion gouvernementale a attribué au FPN de Rwandais Une pseudo faiblesse Selon laquelle la population ne l'aimait pas Raison pour laquelle il fallait intensifier la mobilisation de la population Pour l'inciter encore plus à la haine du FPR Et par conséquent, si nécessaire, à fouiller le pays en masse L'effet saillant ayant marqué l'exécution du génocide perpétré contre le Tutsi Le 6 juin 1994 A cette date-là, il y a eu une accentuation des stratégies Pour redonner l'image du gouvernement d'Okambanda Dans la communauté internationale Le gouvernement a aussi constaté des inquiétudes sur le plan militaire Premièrement, le nombre élevé de blessés de guerre et des militaires tombés au combat C'est révélé être un problème crucial qui portait atteinte à la bonne réalisation de la mise en œuvre du génocide Lors du Conseil des ministres D'ici juillet 1994 Le Premier ministre Jean Kambanda a fait au gouvernement le résumé de son entretien Qu'il avait eu le 5 juillet 1994 Avec le commandement de l'armée et de la gendarmerie Le Conseil du gouvernement a ensuite notamment examiné le problème posé par le nombre élevé De plus de 5000 blessés de guerre parmi les militaires Et de plus de 10 000 qui étaient tombés au combat étant morts depuis avril 1994 10 000 morts Pour résoudre ce problème Le Conseil gouvernemental a décidé de rappeler tous les militaires en formation à l'étranger Tout en redoutant que la plupart d'entre eux refuseraient de revenir au Rwanda Mais cette décision a quand même été maintenue Le gouvernement génocidaire est revenu également Si le problème posé par les militaires qui désertaient Et a décidé que le tribunal militaire devait commencer à fonctionner Et condamner à la prison les déserteurs qui seront arrêtés Des prisons militaires devaient par conséquent être installées dans les régions Encore sous contrôle du gouvernement Le Conseil gouvernemental a affirmé une nouvelle fois Que les troupes du gouvernement étaient battues sur le terrain Notamment à cause des soi-disant complices de l'ennemi présents au sein de l'armée Et a demandé que ceux-ci devaient continuer à être traqués sans relâche Il est évident que c'était une raison de plus de continuer à tuer tous les indésirables Parmi lesquels ça n'était mérité Qui ne montrait pas de zèle pour exécuter le génocide contre les Tutsis Ce qui était considéré comme être complice de l'ennemi C'est-à-dire des Tutsis Le gouvernement génocidaire a décidé Dans le cadre de la guerre Que tout ce qui était en possession d'armes à travers le pays C'est-à-dire les miliciens Inheram et Mouza Mogambi Devaient se joindre aux troupes gouvernementales Pour combattre le FPR en Otany Il a aussi été décidé au cours de ce conseil gouvernemental Que les entraînements militaires devaient être intensifiés À le corps supérieur militaire Qui avait déménagé à Kigemé Dans le district de Niamagabé Et également à le corps de sous-officiers Qui était basé à Butare Laquelle était dirigée par le lieutenant-colonel Tarsis Mouvouni Qui fut remplacé au cours de ce conseil du gouvernement Par le colonel Mouni Ngangu Aucune raison ne fut donnée pour ce remplacement Il a aussi été examiné Le problème des bourgoumestres Qui s'empressaient de fuir à l'approche de la commune Des troupes du FPR en Otany Alors qu'ils avaient d'abord bien coopéré Avec le gouvernement génocidaire En exécutant le génocide Les bourgoumestres des communes de Chiorongi Mbogo, Kanombe et Tumba Ont été donnés en exemple pour son mauvais comportement Disait-il Et il a été décidé de remplacer rapidement Tout ce qui était susceptible de se comporter De la même façon C'est une des raisons pour lesquelles des bourgoumestres Au cours du mois de juin 1994 Fait remplacé par les plus extrémistes Pour qu'ils accélèrent l'extermination des Tutsis Qui vivaient encore Le 6 juin 1994 Le gouvernement de Kambanda S'est servi de la diplomatie Pour essayer de cacher son image Liée au massacre Commit contre les Tutsis A cette date A Tunis En Tunisie Il a débuté une réunion des ministres Des affaires étrangères De l'organisation de l'Union africaine En préparation du sommet des chefs d'Etat De cette organisation Qui devait se tenir du 13 au 15 juin 1994 Dans diverses réunions du gouvernement De Jean Kambanda Qui ont eu lieu au cours des mois de mai et juin 1994 Il a été décidé de mettre beaucoup d'efforts Pour acheter des armes Et redorer son image En se servant de la diplomatie Pour montrer qu'aucun massacre N'avait été commis contre la population Par le gouvernement Et d'attribuer tous les crimes au FPR Cela conformément au conseil dispensé A plusieurs reprises par la France Au gouvernement de Jean Kambanda Rappelons que Dans le cadre politique Et de la diplomatie Le gouvernement de Jean Kambanda Ava envoyé en France Le 24 avril 1994 Une délégation Composée de ministres Jérôme Bichamoumaka Ministre des affaires étrangères Et Jean Bosco Barayagouiza Directeur général Chargé des affaires politiques Et international Au ministère des affaires étrangères Cette délégation du Rwanda A été accueillie A la présidente de la république française Par Bruno Doley Qui était conseiller particulier Pour l'Afrique du président Mitterrand La délégation a également été accueillie Par Édouard Ibaradur Premier ministre Et par Al-NJP Ministres des affaires étrangères Et de la coopération Dans le cadre militaire La France a accueilli Le 9 jusqu'au 13 mai 1994 Une délégation du Rwanda Dirigée par le rétonnant Coronel Efremur Wabaninda Y participait également Le coronel Sébastien Nahobari Qui a été attaché militaire A l'ambassade du Rwanda en France Et le liétonnant Coronel Cyprien Kayumba Qui était chargé des finances Au ministère de la défense du Rwanda Pendant le génocide Cyprien Kayumba A passé 27 jours en France Dans le cadre De l'acquisition d'armes Parmi les responsables français Qui ont accueilli La délégation militaire du Rwanda Il y a Le général Jean-Pierre Huchon Qui était chargé De la coopération militaire Au ministère des affaires étrangères français Le rapport de mission Rédigé par ses officiers Et a été rédigé par Le coronel Efremur Wabaninda Et il a repris Le contenu des entretiens Qu'il avait tenu Au cours de la mission Il a affirmé Que la France Avait accepté De soutenir militairement Au Rwanda Et a donné au gouvernement Le conseil De redonner son image Vis-à-vis de la communauté internationale C'est pourquoi Le 22 mai 1994 Le président Théodore Le syndic Oubgabo A écrit une lettre Au président français François Mitterrand Pour le remercier De tout le soutien Accordé par François Rwanda Depuis 1994 Et lui demanda Avec insistance De bien vouloir Augmenter son soutien Surtout que Le même jour Le FPL S'était emparé De l'aéroport international De Kigari A Kanombe Fort du soutien de la France Le gouvernement Mado Kambanda A décidé d'envoyer Des délégations A l'étranger Pour tenter De redonner son image En cachant Qu'il était en train De commettre un génocide C'est dans ce cadre Qu'une délégation rwandaise A participé A la réunion Au niveau des ministres De l'organisation De l'Unité africaine Et que le président Sindic Oubgabo A participé A celle des chefs d'état Le 13, 14 et 15 mai 1994 Au cours de cette réunion Sindic Oubgabo A nié Que son gouvernement Commettait un génocide Et a déclaré Que le seul problème Qu'avec le Rwanda Était la guerre Qui avait été provoquée Par le FPR Ces propos ont été dénoncés Par de nombreux participants A la réunion de Tunis Qui ont affirmé Qu'il s'agissait De mensonges Les participants A cette réunion Ont déclaré A la délégation rwandaise Que le massacre Qui était commis Par le gouvernement Montrait Insuffisance Que le gouvernement Rwandais Et ses forces armées Était entrer De tuer des civils Au lieu d'aller affronter Militairement L'OFP Et ses forces armées Merci d'avoir écouté Ce nouvel épisode Du podcast Kouibouka Comme toujours Assurez-vous De nous laisser un commentaire Sur ce que vous avez aimé Sur le podcast Et partagez-le Avec d'autres personnes Qui seraient bien intéressées A l'écouté